Bonjour, pour cet édito de la semaine, je vais vous parler des aides au secteur de la pêche, industrielle en particulier, et puis je vais revenir sur ce scandale qui est celui de la pêche électrique. Ici au Parlement européen, depuis le premier jour de mon mandat, je combats les lobbies dans les secteurs de l'agriculture, dans ses collusions absolument incroyables avec le lobby du tabac, sur la question, on en a parlé il y a une semaine, du glyphosate, et puis aussi il y a ce lobby, un peu moins connu, mais tout aussi présent, puissant et toxique, qui est celui des flottes industrielles. Et le magazine Cache Investigation consacre un numéro excellent à cette question. Et avec l'association Bloom, qui est très active sur ce sujet, nous avons engagé un certain nombre d'actions. Avoir à l'esprit que ces flottes industrielles n'ont que peu de cas ou aucun cas du maintien des grands équilibres écologiques. Ils n'ont aussi que peu de cas ou prennent en aucune manière compte des effets destructeurs de leur activité prédatrice pour les petits pêcheurs artisans. Et ils se comportent de la même manière que l'agro-industrie. Et c'est tout un modèle que nous combattons. Vous savez que la politique agricole de l'Union européenne est cette politique qui a vu au fur et à mesure de la mise en place de la politique agricole commune, qui a vu au fur et à mesure disparaître les petits paysans partout en Europe et vu l'essor d'une agro-industrie où seule compte la rentabilité et en aucune manière la qualité des produits et la santé des consommateurs. Et bien pour la pêche c'est un peu pareil, au fur et à mesure, les petits pêcheurs artisans confrontés aux pires difficultés finissent par disparaître. Leur nombre a été divisé par deux depuis le début de la mise en place de ces politiques. Et par ailleurs, il y a véritablement des dégâts écologiques considérables compte tenu des pratiques de pêche qui sont les leurs. Et je donne toujours ce chiffre, mais il est très parlant. Si nous continuons au rythme de prédation actuelle, si la Commission européenne continue à les soutenir de la même manière, si on les laisse faire encore, et bien avant 2050, il n'y aura plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu pour la pêche commerciale. Donc plus de poissons, plus de pêcheurs, et puis par ailleurs des cimetières marins. Donc nous ne pouvons pas laisser faire. Et nous devons pousser, et c'est ce que nous faisons, la Commission européenne dans ces derniers retranchements. Pour que tout soit mis sur la table, et qu'il y ait d'abord de la transparence. Parce que, actuellement, et c'est toujours pareil, c'est le règne du secret, le règne de l'opacité. Et dans des collisions avec ces lobbies, toutes les informations que demandent les ONG, ou que demandent les députés européens, sont gardées par la Commission, alors qu'il s'agit d'enjeux d'intérêt général, et qu'il s'agit aussi de l'argent du contribuable européen. C'est pourquoi je soutiens les actions qui ont été engagées par l'organisation Blum, et en particulier cette demande qui a été adressée à la Commission européenne, pour qu'il y ait une procédure d'infraction qui soit engagée auprès de la Commission européenne, pour qu'il y ait de la transparence, et que tout soit mis sur la table. Je veux aussi dire, parce que je crois qu'on en parle dans le sujet de cash investigation, mais j'en parle depuis le premier jour de mon mandat, c'est le caractère désastreux des accords de pêche qui sont passés entre l'Union européenne et des pays tiers. C'est une question qui me tient vraiment à cœur, puisque je viens de l'île de la Réunion, et la Commission européenne passe des accords avec des îles de l'océan Indien, des accords qui visent à autoriser les grandes flottes industrielles européennes à venir pêcher dans nos eaux, dans l'océan Indien. Ils achètent des droits auprès de ces États insulaires de l'océan Indien, et ils pillent la ressource. Et ce sont des accords perdants. Perdants pour ces États, perdants pour les pêcheurs artisans de ces pays, et perdants pour les populations qui se voient retirées à la fois des revenus et en même temps une ressource alimentaire de base. Et les seuls gagnants dans cette affaire, ce sont les grandes flottes industrielles. Et puis perdants, évidemment, pour l'écologie, parce qu'ils arrivent ainsi dans l'océan Indien, avec des tonniers sonneurs qui raclent le tout des fonds marins. Et il y a là un parallèle à faire avec la pêche électrique, qui est aussi une pêche très destructrice des fonds marins. Je veux vous dire que sur ce scandale de la pêche électrique, j'avais dit que nous ne lâcherons rien pour que le vote que nous avons obtenu, que j'ai obtenu au Parlement européen, une victoire qui était, il y a un an, l'interdiction de la pêche électrique, soit respectée. Enfin, c'est quand même incroyable. Dans une démocratie qui fonctionne normalement, l'expression de la volonté des peuples, qui est celui du vote au Parlement européen, il doit être pris en compte. Eh bien non. Dans cette Union européenne, qui fonctionne très curieusement, on tente aujourd'hui de remettre en cause ce vote. Donc il y a une procédure très complexe, dans des négociations secrètes entre les groupes politiques du Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen, pour arriver à une décision définitive. Je dis à tout le monde que je mettrai sur la table tous les éléments et que chaque groupe politique au Parlement européen est tenu par le vote du Parlement européen et le mandat qui a été donné par la plénière. De notre côté, la position est simple, elle est claire, elle vise à confirmer ce vote. Et je dis que les autres groupes politiques, y compris ceux qui se réclament de l'écologie, doivent avoir maintenant une position sans ambiguïté, une position claire et une position nette. Et j'espère qu'ainsi, nous pourrons avoir la confirmation de cette grande avancée. Si nous l'obtenons maintenant, alors je considère que nous aurions, nous avons fait œuvre utile dans ce Parlement européen. Nous aurons à la fois agi sur une question qui concerne le maintien des grands équilibres écologiques dans les océans. Nous aurons agi dans le respect des animaux, en tenant compte de la souffrance des poissons. Et puis nous aurons agi pour les pêcheurs, et en particulier pour les pêcheurs artisans du nord de la France. Et je vous tiendrai évidemment au courant de tout cela au fur et à mesure. Et je vous invite tous à continuer à être mobilisés, car c'est par votre mobilisation que nous rencontrons toujours les succès que nous espérons. Voilà, c'était l'édito de la semaine. Surtout, n'oubliez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada